Éric Génovaise, Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, tableau parisien, 91, Les petites vieilles, à Victor Hugo. Dans les plis sinueux des vieilles capitales, Où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, Je guette, obéissant à mes humeurs fatales, Des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, Éponines ou Laïs, Monstres brisés, bossus ou tordus, Aimons-les, ce sont encore des âmes. Sous des jupons troués et sous de froids tissus, Ils rampent, flagellés par les bises iniques, Frémissant aux fracas roulants des omnibus, Et serrant sur leurs flancs, ainsi que des reliques, Un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Ils trottent, tout pareils à des marionnettes, Se traînent comme font les animaux blessés, Ou dansent sans vouloir danser, pauvres sonnettes, Où se pente un démon sans pitié, Tout cassés qu'ils sont. Ils ont des yeux perçants comme une vrille, Luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit. Ils ont les yeux divins de la petite fille, Qui s'étonne et qui rit à tout ce qui reluit. Avez-vous observé que, minces cercueils de vieilles, Sont presque aussi petits que celui d'un enfant ? La mort savante met dans ses bières pareilles, Un symbole d'un goût bizarre et captivant. Et lorsque j'entrevois un fantôme débile, Traversant de Paris le fourmille en tableaux, Il me semble toujours que cet être fragile S'en va tout doucement vers un nouveau berceau. À moins que, méditant sur la géométrie, Je ne cherche à l'aspect de ses membres d'Iscore, Combien de fois il faut que l'ouvrier varie La forme de la boîte où l'on met tous ses corps. Ses yeux sont des puits Faits d'un million de larmes, Des creusets qu'un métal refroidi pailleta, Ses yeux mystérieux ont d'invincibles charmes Pour celui que l'austère infortune à l'état. De Frascati défunt, vestal et namouré, Prêtresse de Thalie, hélas, dont le souffleur Enterré, c'est le nom, Célèbre évaporé que Thivoli jadis Sombraja dans sa fleur, Toutes m'enivrent, mais parmi ces êtres frêles, Il en est qui, faisant de la douleur un miel, On dit au dévouement qui leur prêtait ses ailes, Hypogryphes puissants, mène-moi jusqu'au ciel. L'une, par sa patrie, au malheur exercé, L'autre, que son époux surchargea de douleur, L'autre, par son enfant, madone transpercée, Toutes auraient pu faire un fleuve avec leurs pleurs. Ah, que j'en ai suivi de ces petites vieilles ! Une, entre autres, à l'heure où le soleil tombant, Ensanglante le ciel de blessures vermeilles, Pensive s'asseyait à l'écart sur un banc Pour entendre un de ces concerts riches de cuivre Dont les soldats parfois inondent nos jardins, Et qui, dans ces soirs d'or où l'on se sent revivre, Versent quelque héroïsme au cœur des citadins. Celle-là, droite encore, fière et sentant la règle, Humait avidement ce chant vif et guerrier. Son œil, parfois, s'ouvrait, Comme l'œil d'un vieil aigle. Son front de marbre avait l'air fait pour le laurier. Tels vous cheminez, stoïques et sans plainte, À travers le chaos des vivantes cités, Mères aux cœurs saignants, courtisanes ou saintes, Dont autrefois les noms par tous étaient cités. Vous, qui fûtes la grâce ou qui fûtes la gloire, Nul ne vous reconnaît. Un ivrogne incivil vous insulte en passant d'un amour dérisoire. Sur vos talons, gambade un enfant lâché vil. Honteuse d'exister, ombre ratatinée, Peureuse, le dos bas, Vous côtoyez les murs et nul ne vous salue. Étrange destinée, Débris d'humanité pour l'éternité mûr. Mais moi, moi qui de loin tendrement vous surveille, L'œil inquiet, fixé sur vos pas incertains, Tout comme si j'étais votre père, Ô merveille, je goûte à votre insu Des plaisirs clandestins. Je vois s'épanouir vos passions novices, Sombres ou lumineux, Je vis vos jours perdus. Mon cœur, multiplié, jouit de tous vos vices, Mon âme resplendit de toutes vos vertus, Ruine, ma famille, ô cerveau congénère, Je vous fais, chaque soir, un solennel adieu. Où serez-vous demain, Èves octogénaire, Sur qui pèse la griffe effroyable de Dieu ?